... Merci les collègues, déjà un an que vous avez offert ça pour notre retraite. Un petit givri bien fait pour se donner du courage et allons à mon roche. Anne et Jean-Marc nous avaient prévenus à deux heures, tout était ok pour que la montgolfière s'envole le soir même. Une première pour nous, divisé en trois temps. Premier temps, le montage et le déploiement de la benne, comme ça, ne débouche pas. C'est la fin du monde. Les pides pendées. Oh, pas tant que ça, on en dit beaucoup. Les futurs passagers sont invités à donner un coup de main, dans la mesure de leur modeste compétence. Donc ça veut dire qu'on emporte une charge de bouteille qui est peu utile. On n'embarque pas dans la mongolfière comme on rentre dans sa voiture. Écoutez Jean-Marc. Vous êtes à trois, arrangez-vous dès maintenant qu'il va monter en un, en deux et en trois. Pour ne pas hésiter, s'il faut monter vite comme ça, vous venez, vous n'avez pas Alors, moi je monte numéro un. Un, deux, trois. Un, deux, trois. D'accord ? Vous viendrez en un, deux, trois. Vous ne traînez pas quand je vous dis. D'accord ? On ferait quand même gaffe de ne pas tirer sur la petite ficelle qui est la largueur. Ah ! Ah ! D'accord ! Yves ! C'est le premier ! On ne touche pas la souple pour faire l'amortisseur. Même si on n'avance pas, il y a toujours un choc vertical forcément. Donc on est légèrement fléchi, il n'y a pas besoin de se plier, il faut juste cramper les genoux pour que si ça cogne, il se plie. Et on se retient à l'arrière par rapport au sens de la marche. Les passagers sont briefés. Maintenant, il faut gonfler la bête. D'abord à l'air froid. Les choses se précisent. Jean-Marc allume les brûleurs. Quelques secondes de chauffage et le ballon se redresse. Le départ approche après une heure de préparation. Le passager numéro 3 est à bord. Larguez tout ! Et c'est parti ! Merci, à tout à l'heure ! Salut ! C'est ton décembre ! C'est incroyable ! La pression, il se recolle au plafond, donc il rebouche le truc. La vraie d'avoir dérangé ce chevreuil, c'est de la soupape ou parachute dont parle Jean-Marc. Le vent nous pousse vers le nord-est, au-dessus des vignes de la côte chalonaise. C'est très bien le silence. Oh ! Il y a sur la hauteur de Jambles. En fait, Jambles est dans le trou, on ne le voit pas encore. Ouais ! C'est ça qu'il faut entretenir ! Il est presque au sud, là ! Quasiment, non ? Il est au sud sud-ouest, le vent. Il y a 20 degrés. On est haut, là, maintenant ! C'est-à-dire que le relief redescend, là, c'est une vallée ! Anne, tu me reçois ? Oui, Jean-Marc ! Tu es vers où, là ? On n'a pas le droit de tout passer, sinon on ne peut pas le faire. Hein ? Comment ça se fait qu'on t'entend pas ? On apprécie, on savoure. On savoure tout ce qu'on voit, quoi ! Ouais ! C'est bon ! On a enfin, regarde là ! Oui ? Bah, oui ! Tu sais, c'est souvent fait comme ça, oui ! Dessuie les arbres ! Des quartiers résidentiels où les habitants nous interpellent, à la forêt, nous nous rapprochons de Givry. Qu'est-ce que c'est beau ! C'est vrai, il n'y a pas trop de pression pour finir ! Prends une feuille en passant ! Non ! Personne touche aux arbres ! Ah non ! Parce qu'on peut avoir un mauvais réflexe, c'est de s'accrocher ! Rapportant ! On monte à 20 cm par seconde ! C'est la perspective ! Ah oui ! C'est impressionnant ! Tu as l'impression d'un ascenseur ! C'est dans la cour d'un autre numéro, qui nous invite à boire des coups ! Au ras des lignes de Givry, on retrouve nos accompagnatrices ! Déjà trois quarts d'heure que nous sommes en l'air, il va falloir songer à trouver un terrain pour atterrir. Il faut peut-être trouver un terrain pour se poser ! Une prairie trop à droite, un préfauché trop à gauche, calme cela ne tienne ! Jean-Marc nous pose dans un court espace à l'extrémité d'une vigne ! C'est bon ! Bravo ! Bravo le chef ! Il y a aussi le chemin qui longe les vignes derrière les dernières maisons de Givry, tu sais, sur la route qui va à Dracy ! Ok ! Atterrissage précis et tout enduceur ! Même pas eu peur ! Maintenant, troisième temps, il va falloir tout plier ! La grande enveloppe se dégonfle ! Allez, allez, bien placé ! Et tout ça ne peut que s'arroser au milieu des vignes ! Il est plus de 9 heures du soir ! Le pique-nique était prévu, retour sur le bord de la route ! Mais voilà ! Merci les collègues ! Merci Jean-Marc ! Merci Anne pour cet après-midi inoubliable ! Sous-titrage ST' 501 !